Les écarts de prix de l'essence, ça fait réagir et ça fait rager les automobilistes un peu partout au Québec. Il y a même des députés dans certaines régions qui ont demandé des enquêtes. On va tenter d'y voir plus clair avec Jean-Thomas Bernard, professeur au département de sciences économiques de l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. On le voit dans la région de Québec, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie aussi, on voit des prix plus élevés que les prix réalistes. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? C'est les marges de distribution au niveau de votre bon fournisseur local. Donc, c'est vraiment la marge de détail qui est en cause? Oui, oui. Parce que tous ces distributeurs-là, donc pour l'ensemble du Québec, paient à peu près le même prix à la raffinerie, ce qu'on appelle le prix à la rampe, ou le prix de changement. Donc, ça, c'est le prix de gros. Ils paient à peu près tous le même prix. Il y a seulement deux raffineries au Québec. Il y a celles de la rive-sud à Québec et à Montréal, il y a Suncor. Puis aussi, bon, comme Irving fournit ses propres approvisionnements, mais tout ce monde-là paie à peu près le même prix à ce niveau-là. Il y a un petit frais pour le transport. Là, on parle d'une cent à peu près, peut-être un peu plus, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est vrai qu'il y a de très grands écarts entre les régions présentement. Au cours de cette semaine, à Québec, la capitale nationale, on payait environ 1,6 $ le litre, alors qu'à Montréal, on payait un peu plus d'1,6 $. Et Montréal a une taxe additionnelle. Bien, c'est ça. On voit des taxes. Entre autres, dans la région métropolitaine, il y a une taxe pour le transport en commun. Alors que, par exemple, à Québec ou en Gaspésie, il n'y a pas cette taxe-là. Qui est 3 cents, là, si ma mémoire est bonne. Donc, ce qui est quand même étonnant, c'est que présentement, le prix à Montréal, cette semaine, il était de 7 à 8 cents plus bas que dans la grande région de Québec, tous les taxes incluses. Et l'écart par rapport à l'Ontario est astronomique, là, parce que, disons, à Gatineau, la région voisine d'Ottawa, on paye présentement environ 1,55 $. Bon, il y a un rabais parce qu'ils sont près de la frontière ontarienne. Et du côté d'Ottawa, on paye 1,45 $. Et il faut dire que tout ce monde-là paye à peu près le même prix à la raffinerie. Alors, les marges de distribution au Québec sont très, très élevées. C'est quoi une marge de détail pour un détaillant qui est considéré comme normal? Ça devrait être quoi, là, dans tout le système? Évidemment, ce mot-là, ça reflète, j'oserais dire, la réalité du marché. Mais disons, pour couvrir les coûts, là, en général, on parle d'environ 5 cents le litre, là. Et présentement, c'est plutôt de l'ordre de 20 cents, là. C'est énorme, oui. Parfois 2, 3, 4 fois plus même. Et bon, dans certaines régions en Gaspésie, on a vu également en Beauce des députés demander carrément des enquêtes en lien avec le prix de l'essence parce que parfois, il y a même des disparités importantes à l'intérieur même d'une région. Qu'est-ce que ça prend, donc, pour faire une enquête comme ça? Ça ne doit pas nécessairement être facile de prouver certains faits? Bien, c'est facile de lancer une enquête. À savoir si elle va arriver à des conclusions qui vont satisfaire principalement les usagers. Ça, c'est une autre question. C'est relativement facile de lancer une enquête auprès du Bureau de la politique de la concurrence. Je crois qu'il s'agit simplement que 6 personnes demandent qu'une enquête soit réalisée dans une certaine région. Ils vont regarder. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'informations pour entamer une recherche, une enquête qui va emmener à des poursuites? Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que pour établir qu'il y a une activité qui est inappropriée, il faut qu'on soit capable d'établir qu'il y a eu concertation explicite. Alors, ça arrive. On a déjà eu, dans la région, je crois, de Sherbrooke, il y avait eu, dans cette région-là, Sherbrooke-Dorbonneville, je crois, il y avait eu une enquête. Et là, on avait démontré, effectivement, qu'il y avait une concertation explicite entre un certain nombre de distributeurs. Autrement, si on n'est pas capable d'établir ce lien-là, ça reflète les opérations du marché présentement. Alors, il faut dire qu'ici, les distributeurs, là, bon, c'est pas des oeuvres de bienséances. Alors, ils ont eu des temps difficiles pendant la pandémie. Et là, je pense qu'ils essaient de, on va dire, de refaire leur niveau de rentabilité, là. M. Bernard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada